Les gens se posent des questions folles, il faut le savoir. Pour le jeu de mots déjà, l'envers, l'endroit, ah ah. Et puis parce que l'idée du livre au départ, c'est quand même d'emmener le lecteur dans les coulisses du raisonnement juridique et de voir comment le droit traite toutes les questions qui peuvent se poser dans une société donnée. Est-ce que j'ai le droit de fonder ma propre religion ? Est-ce que j'ai le droit de vivre tout nu ? Est-ce que je peux avoir ma propre monnaie ? Etc. Bah de partout, les discussions avec la famille, les amis, les collègues, le courrier des lecteurs aussi. Et puis des discussions qu'on peut choper dans le métro ou sur les réseaux sociaux. Les gens se posent des questions folles, il faut le savoir. Donc voilà, il y a l'actualité aussi, la jurisprudence. Tout ça, c'est une mine d'inspiration. Bah moi, je suis Caroline Mazodier, je suis journaliste spécialisée dans les questions juridiques. J'ai fait des études de droit pendant 5 ans. Après, j'ai enseigné également à la fac de droit pendant 5 ans. Et aujourd'hui, je ne me passionne peut-être pas pour toutes les questions juridiques, mais quasiment, honnêtement. C'est probablement, est-ce que je peux congeler mon épouse ? Est-ce que j'ai le droit de congeler mon épouse ? En fait, ça pose la question de savoir ce qu'on peut faire d'une dépouille. Et ça, le droit, il y répond très précisément. J'hésite entre est-ce que je peux déshériter mes enfants et est-ce que je peux détruire la maison de mon voisin. Franchement, il y a battle. Est-ce que je peux vendre mon corps ? Enfin, des bouts de mon corps. Mes ongles, mes cheveux, mes dents. Oui, d'ailleurs, Karl Lagerfeld l'a fait. Il a allégué quasiment toute sa fortune à sa chatte, choupette. Donc, je ne vais pas vous dire comment, parce que c'est dans le livre. Mais il y a un subterfuge, oui, c'est possible. Eh bien, il n'y en a pas. Et pas seulement dans ce livre. Pour moi, le vide juridique, ça n'existe pas. Donc, la réponse, après, elle est plus ou moins satisfaisante ou plus ou moins simple. Mais il y en aura une, soit parce que la loi répond de manière très précise et très cadrée à une question, soit parce que le juge finira par y répondre. Donc, ça pourra prendre des années, mais la question trouvera sa réponse. Est-ce que je peux adopter un pangolin ? Voilà, on s'est posé la question en février 2020, à un moment où c'était encore assez drôle de se la poser. 15 jours après, ça n'était plus du tout. Et donc, on ne l'a pas traité. On l'a traité plus tard sous la forme, est-ce que je peux adopter un boa constructoire ? C'est intéressant quand même de savoir si je peux avoir un animal dangereux ou protégé à la maison.